bonjour bonjour à tous merci d'être présent avec nous à la cité de l'espace pour ce café alpha et en même temps sur sur la chaîne youtube en direct et puis en podcast vous pouvez revenir voir ces cafés alpha qui ont eu lieu très régulièrement durant la saison dans le cadre du conte est dans le contexte de la mission de thomas pesquet on a souhaité pouvoir rencontrer des professionnels de l'agence spatiale européenne et puis du cnes aussi du centre national d'études spatiales on va en parler et ces cafés sont sont une manière pendant 30 minutes et bien de présenter quelqu'un bien sûr son rôle son action parce que vous le savez une mission spatiale c'est une pyramide de gens de centaines voire de milliers de gens selon le périmètre qu'on veut choisir et qui sont dans le monde entier bien sûr nous plus particulièrement évidemment on s'est intéressé à la cité de l'espace à l'ensemble des missions de l'agence spatiale européenne des européens et bien sûr dans les européens il ya de temps en temps des français n'y en avait pas eu beaucoup depuis un moment mais on a toi pesquet que vous connaissez bien première mission il ya quelques années et puis sa mission en cours actuellement où il est d'autres 100 troisième jour de mission je crois en tout cas il est à mi mission et puis je crois qu'il ne s'ennuie pas mais on en parlera un petit peu on en parlera un petit peu je pense que ce qui peut être intéressant c'est de ces deux d'abord de voir avec rémi canton qui est présent ici donc comme vous le savez il est responsable du cadmos on va en parler le centre opérationnel du cnes qui concerne cette mission plus particulièrement mais pas que et puis qui s'occupe d'ailleurs d'autres secteurs de recherche scientifique autour de l'impesanteur mais et rémi canton et plus chargé du particulièrement chargé de la partie expérience des missions de thomas pesquet pour le pour le centre national d'études spatiales puisque et là rémi bonjour merci d'être présent ici avec nous c'est si on résumait un peu les choses et je pense qu'il va largement me corriger ensuite et peut-être préciser j'aurais tendance à dire que il me semble que on est à houston à houston il ya un centre de contrôle important qui concerne la station spatiale et qui va gérer il y en a d'autres en russie mais le centre de houston particulièrement gère la station spatiale au sens opérationnel astronautes la maniante la station les opérations se déroulent etc etc et il me semble j'avais visité il ya longtemps un centre scientifique qui lui gère l'ensemble des missions scientifiques autour de toutes les expériences scientifiques qui a à bord de manière à pas mélanger trop l'opération et le scientifique et puis en europe on a un centre je crois à munich me semble-t-il qui gère l'ensemble de la mission de thomas pesquet ou des astronautes européens en général et qui a quelques satellites qui sont notamment un à toulouse le cadmos dont on va parler donc peut-être rémy canton donc merci on va parler de ça et avant de revenir après aux opérations en ce moment de ce qui se passe en ce moment pour que vous soyez au fait de l'actualité de la mission de thomas pesquet d'abord le cadmos au n'est ce ton rôle puisque tu es chef de projet de la mission alpha ça consiste en quoi et par rapport à ce contexte dont j'ai parlé bonjour philippe et merci bonjour à tous donc effectivement mon rôle mon rôle au cadmos sera peut-être quand même d'abord définir ce que c'est ce que c'est le cadmos c'est effectivement comme pour compléter ce qu'a dit philippe c'est un centre à la fois de développement et un centre opérationnel pour les expériences scientifiques à bord de la station spatiale internationale pas que pour les astronautes français heureusement il y en a qu'un pas que pour les astronautes européens non plus mais pour tout un ensemble d'expériences qui nous sont délégués par l'agence spatiale européenne donc voilà on nous attribue ces expériences sur la continuité et et en plus de ça nous on est un centre de développement qui emmène de développe qu'on soit prépare de nouvelles expériences scientifiques pour la station quel que soit le domaine scientifique alors notre spécialité c'est plutôt la physiologie donc ça tombe quand même pas mal autour de l'astronaute physiologie humaine mais on verra qu'à tous les domaines donc donc moi mon rôle je suis responsable de cette partie développement du cadmos donc il ya pas mal de choses et comme l'a dit philippe une une partie importante surtout en ce moment donc c'est le projet alpha donc je suis chef de projet de la mission alpha au cnes et alpha c'est une mission de l'agence spatiale européenne donc plus concrètement du coup moi je suis responsable de la part de la contre ce qu'on appelle la contribution nationale contribution française à cette mission européenne donc on a entre guillemines souveraineté nationale pour dire voilà on veut on a un programme on choisit on veut faire des expériences scientifiques dans tel et tel domaine des expériences aussi plus pédagogique on construit ce programme là on se donne les moyens c'est avec nos budgets de l'agence spatiale française du cnes on les met en oeuvre et ensuite on les on fait ce qu'on appelle les opérations donc j'ai ce rôle de chef d'orchestre et ça allait depuis la définition du programme donc on fait avec nos divers divers experts on a un centre de programmatique aussi au cnes parce qu'on voit là on a des thématiques qu'on veut privilégier on voulait faire quelque chose d'assez un panel assez large pas faire que des expériences éducation mais pas non plus que des expériences de physiologie un petit peu de tout le sens de la matière donc donc un travail avec les laboratoires français en général voilà donc on a déjà à l'intérieur du cnes on dit vers où on veut aller nous la france le cnes quelles sont les niches qu'on veut qu'on veut explorer est ce que c'est la nutrition est ce que c'est les radiations est ce que c'est tel domaine et donc ensuite dans une sorte d'appel à idées avec nos partenaires habituels et puis d'autres donc beaucoup de laboratoires scientifiques français ou européens avec des industriels aussi pour les réaliser et donc mais c'est mettre un petit peu tout ça tout ça en musique pour un programme faisable intéressant cohérent quand je disais faisable c'est à la fois faisable évidemment par l'astronaut mais faisable aussi par nous avant et dans les temps parce que on attend de un cycle de qui est assez court oui on a vu on a vu l'autre jour d'ailleurs dans les autres et café alpha que certains responsables d'expérience qu'on avait commencé à faire dans leur expérience c'est à dire avoir eu ce rapport avec toi pesquet qui était en train de faire l'expérience et que c'est tout un c'est tout un protocole mais c'est aussi beaucoup de temps passé avant pour quelquefois une heure une heure et demie et puis pas toujours plus ça dépend des expériences est ce que tu es ce que tu responsables d'expériences particulièrement est ce que tu as des focaliser aussi en tant que chef de projet sur l'ensemble et aussi sur certaines expériences où est ce que chacun des expériences différentes non alors donc on a un rôle donc quand je dis moi j'ai l'heure en tant que de proche le chef d'orchestre ont construit cette équipe là et donc pour chaque expérience j'ai un responsable d'expérience donc la délégation totale pour mener à bien son expérience donc en discussion en collaboration proche en coopération avec son laboratoire de recherche scientifique sont l'industriel et donc voilà moi je m'assure que les que les plannings sont tenus que les budgets sont tenus que je fais l'interface aussi avec avec les a parce que donc on a quand même beaucoup d'interface côté et a surtout un peu nasa parfois donc poursuivre tout le process voilà tout ce cadre un petit peu formel et puis quelque part si tout va bien je sers moins et s'il ya un petit souci voilà c'est moi qu'on va venir voir j'essaie de toi essayer de dépatouiller un petit peu les choses on s'abloque au niveau la certification soit il ya un retard sur sur telle chose il ya tous il ya toujours des petits grains de sable qui se mettent quelque part et contrairement à un satellite ou alors c'est pas tout à fait vrai mais j'allais dire on lance quand le satellite est prêt là quand on vise thomas il nous attend pas il attend pas que nos expériences françaises sont prêtes donc la ligne d'arrivée elle est assez fixe en plus d'ailleurs nous elle a été d'ailleurs avancé donc par rapport au moment où on a choisi le planning de développement on a eu un petit peu moins de temps pour le faire et en plus dans un contexte qu'au vide qui nous a pas simplifié les choses mais bon sur la ligne d'arrivée on est on était prêt et voilà c'était mettre en musique tout ça et c'était quand même assez passionnant intéressant et donc on peut peut-être discuter maintenant un petit peu concrètement comment on va alors on va revenir aux expériences mais comment comment ça va avec thomas pesquet sa mission en ce moment je dirais dans les dans les semaines là d'avant et d'après on en est où qu'est ce qui se passe particulièrement précisément alors on en est effectivement à la à la moitié de la mission la tombe est parti le 23 avril et il doit revenir le 11 novembre donc nous notre pour si que vous ayez un ordre de grandeur un astronaute sur six mois on va dire qu'il fait à peu près une centaine d'expériences ça dépend un peu toujours comment on compte tu vois il ya plusieurs sessions 100 150 ça donne un petit peu l'ordre de grandeur et nous dans notre programme français on a 12 expériences donc il n'est pas toujours en train de faire nos expériences donc elles sont échelonnées au fur et à mesure les expériences de physiologie pour lequel donc l'astronaute est sujet pas trop le mot cobaye c'est un petit peu ça les mesures sont faites en début de vol en milieu de vol fin de vol donc elles sont faites plusieurs fois pour voir l'adaptation comparé à comment c'était avant et ensuite la récupération au retour les autres expériences notamment les experts les expériences d'éducation c'est ce qu'on appelle en anglicisme du one shot c'est une fois alors que les autres ils ont vocation à rester donc ce programme là est échelonné au tout au long du vol en fonction des différentes contraintes que je viens de vous expliquer et également peut-être une idée reçue c'est qu'on peut penser que toutes les expériences sont à bord avant que l'astronaute arrive c'est pas le cas en fait il ya des lancements différents lancements et d'ailleurs là le 10 août et à notre dernier tiers on va dire d'expérience qui arrive à bord avec avec un lanceur n g16 donc voilà donc ces expériences forcément il n'a pas encore pu les faire mais c'est pas c'est pas grave justement ils arrivent pour la fin il faut l'occuper pour l'ensemble donc nous on va dire qu'il a fait à peu près deux tiers des expériences des nôtres qu'on a prévu pour lui voilà on va et on va en refaire on va refaire d'autres sessions parce qu'en ce moment il ya un petit confort de temps équipage parce qu'ils sont sont sept au lieu de au lieu de six habituel voilà donc un temps plein on va dire en plus et donc même s'il ya d'autres activités par ailleurs on a ce petit luxe temporaire pour leur faire faire plusieurs sessions justement en ce moment peut-être on peut en parler parce que je suppose que le cadmos évidemment il suit ses expériences mais enfin il suit aussi l'ensemble de la mission thomas là par exemple vous savez que ce soir normalement est lancé cette nouvelle capsule spatiale la nasa ayant il ya quelques années voulu avoir deux systèmes pour remplacer le soyouz puisqu'ils achetaient des sièges passagers aux russes pour aller vers la station spatiale depuis l'arrêt de la navette spatiale et donc ils avaient commandé deux systèmes il y en a un qui a réussi finalement un peu en retard mais quand même il ya maintenant un bout de temps et qui fonctionne bien celui qui a pris thomas pesquet le crew dragon de spacex et maintenant boeing qui est très en retard aussi malgré quand même des fonds me semble-t-il un peu supérieure mais boeing c'est forcément un peu plus cher il n'empêche que on va voir si cette ce nouvel essai puisqu'il y avait eu un premier essai de cette capsule qui avait loupé un peu le coach et qui avait eu beaucoup de problèmes donc elle était revenue mais enfin beaucoup de problèmes ils ont tout réglé et normalement elle devait partir hier mais bon pour quelques raisons ils ont repoussé sans doute à ce soir et ce sera un deuxième moyen pour aller vers la station mais je suppose que quand on est à bord comme thomas pesquet c'est toujours des choses incroyables à vivre et si jamais ça fonctionne il verra là cette nouvelle capsule spatiale américaine arrivée qui va ensuite dans les années qui viennent servir un peu comme crew dragon à rejoindre la station donc est ce que là dessus et puis sur on parlait aussi pour finir et que tu puisses en commenter ça est ce que on a des cargos qui régulièrement arrive un des cargos qui sont des cargos progress côté russe cygnus il ya les coups il ya les dragonnes si les spéciques s'envoient des comment ça se passe ça par rapport alors aux expériences tu l'as évoqué et puis par rapport à la vie quotidienne est ce que ce que ce qu'on peut ce qu'on peut penser de ce que comment le vit thomas oui effectivement il ya tout un balai une chorégraphie là pour les véhicules qui arrivent et repartent soit pour amener du cargo soit pour soit des équipages les équipages font toujours aller retour le cargo il fait forcément au moins l'allée et après suivant ce qu'on ramène soit c'est ramené sur terre sur ses détruits donc voilà il ya alors là pour thomas effectivement c'est une chance c'est intéressant parce qu'il aura finalement fait pas mal de pas mal de premières et d'avoir un nouveau véhicule arrivé donc là ce véhicule là va être inhabité mais c'est la dernière qualification il fait la même chose que s'il y avait quelqu'un dedans et donc normalement si tout fonctionne bien la fin de l'année il y aura effectivement ce deuxième type de véhicules pour amener du monde donc entre les progrès russe les cygnus les dragons non habité etc voilà il ya du matériel qui arrive au fur et à mesure donc ça n'est ça ça aussi c'est important pour le planning d'une expérience parce que ça nécessite même si la plupart des armes des armes sont automatiques il ya quand même besoin d'une surveillance de l'équipage il ya besoin ensuite de vider de récupérer le cargo donc c'est toutes ces activités là mais de rien les dates elles sont tout n'est pas figé dans le marbre longtemps à l'avance donc il faut être assez assez dynamique il ya des contraintes d'orientation de la station et des contraintes aussi le système de puissance si on a besoin de puissance pour faire telle chose du système électrique et ben du coup pendant ce temps-là les expériences il faut qu'on fasse attention pas trop d'une chose à gérer beaucoup il ya beaucoup de choses à gérer donc voilà pour thomas c'est sûr que ce qui est intéressant c'est voilà c'est d'avoir un peu enfin c'est un peu comme si nous on voit la boîte aux lettres c'est toujours sympa quand il ya du courrier quand il n'y en a pas même si c'est des factures voilà il ya ces choses là qui 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 rythme peu le quotidien des astronautes et finalement c'est assez fréquent on va dire que toutes les aller tous les mois tous les deux mois il ya quand même quelque chose qui arrive ou qui repart et puis y aura l'astronaut allemand toi mathias morer qui va venir remplacer thomas à bord de la station il y aura ensuite samantha christophe retti qui est une autre italienne qui est européenne donc on a une présence européenne et à une importance européenne sur la station qui est intéressante avec aussi la capsule orion une nouvelle capsule américaine qui est elle est faite pour aller explorer la lune ou mars peut-être en tout cas et qui est pour laquelle l'agence spatiale européenne fournit un des éléments clés le service module donc en fait l'europe est très présente d'ailleurs c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de jeunes et de deux gens qui veulent faire des choses dans l'espace avoir un métier proche de l'espace peuvent le faire et pas simplement bien sûr être astronaute c'est tout un ensemble européen on évoquait tout à l'heure le centre de contrôle à mine dans la banlie de munich la beurkhafenhofen c'est le centre de contrôle du mode de columbus columbus c'est le module européen de la station c'est notre pièce à nous on va dire donc c'est le centre névralgique et donc nous le cadmos on est en support l'un des supports principaux à ce centre là donc on est vraiment dans un contexte européen 100% même pour ses expériences françaises finalement le monde avec sous pavillon et à quoi oui alors n'oubliez pas avant qu'on passe à une autre question sur les expériences n'oubliez pas d'ailleurs que la station spatiale est visible très régulièrement pas toujours c'est par cycle souvent de trois semaines à mois mais en tout cas la station est visible c'est toujours un très beau spectacle avoir à voir passer il ya des petites applications iss etc qui sont et ses détecteurs où ils veulent se battre en fait des applications qui peuvent très facilement vous dire on peut regarder ça c'est un beau spectacle simplement avant de peut-être passer n'hésitez pas si jamais il ya des questions je vous lancerai la possibilité finalement de poser quelques questions ça peut être intéressant même si c'est un format très court on pourrait le faire est-ce que dans ces expériences donc celles qui sont plutôt à connaît française et qui sont en cours est-ce que tout va bien est-ce qu'il ya des expériences qui sont plus difficiles à réaliser est-ce que tout fonctionne comme prévu je peux pas tout dire mais oui global ça fonctionne ça fonctionne très bien en fait faut savoir comment injecter de nouvelles expériences c'est la première fois c'est c'est là où on fait des réglages tout forcément marche pas bien du premier coup c'est ce qu'on appelle ou des démonstrateurs technologiques donc on va ajuster des choses pour et puis améliorer on a les scientifiques dans la salle et on observe et des fois on sait pas forcément trop ce qu'on va trouver donc là on a on a fait deux sessions par exemple le bandeau du sommeil qui était exposé là dans l'expo alpha voilà thomas dort bien avec on est en train d'analyser son son sommeil même si on donnera pas les données puisque les données sont anonymisées donc on peut pas les fournir là on a monté un nouveau casque de réalité virtuelle pour faire des expériences de neurosciences pour l'attente avec de la robotique à distance pour piloter virtuellement un rover à distance et également pour faire du sport en réalité virtuelle donc il ya des petits ajustements qui doivent être faits sur ce casque comme vous savez peut-être comme les téléphones ou les casques de réalité virtuelle ça utilise généralement les accéléromètes à la gravité pour se positionner donc dans la station c'est un petit peu plus compliqué donc voilà faut s'assurer qu'il n'y ait pas trop pas trop de dérive que l'image ne parte pas dans le casque mais globalement voilà on est on est content parce que c'est que ça c'est un truc assez assez marrant c'est que lorsqu'on fait un footing dans la station et qu'on part faire du sport si on le fait pendant une heure et demie on a fait un footing de 40 mille kilomètres autour de la planète ça fait une heure et demie c'est c'est pas mal on a fait le tour de la planète dans son footing par contre là c'était une expérience qui avec un casque fait que si on court on peut courir dans paris je crois il ya deux on peut courir dans paris donc virtuellement et on peut l'ajuster pour que ça puisse être finalement un moment plus sympa plus sympa plus plus amusant oui voilà ça c'est pas vraiment d'objectif scientifique si ce n'est d'améliorer le alors j'aime pas trop le mot confort mais on va dire le sont pas à plaindre mais on va dire le le moral et surtout l'efficacité des astronautes derrière parce que voilà des missions longues des tâches routinières répétitives environnement immuable à deux heures de sport par jour si on se projette après sur mars etc bon peut-être que se mettre dans un environnement un peu plus familier humain proche de proche de soi ça peut ça peut être donc pour le pour l'aspect psychologique et puis pour nous derrière avoir des un travail efficace tout au long de la mission c'est sûr sur une mission de six mois le on va dire le moral il n'est pas toujours pas toujours constant ils sont costauds ils sont sélectionnés pour il n'y a pas de problème il faut il ya toujours ces petits ajustements on est on est c'est toujours dans les le diable et dans les détails c'est des petites choses comme ça qu'au final ça se passe bien d'accord si jamais vous avez des questions donc n'hésitez pas c'est le moment puisque rémi canton est responsable de tout même des de la mission alpha pour pour la mission de thomas pesquet donc n'hésitez pas il ya une question là bas par exemple on attend d'avoir le micro pour pouvoir disons faire profiter ceux qui sont en ligne qui regardons plus tard de la question oui merci bonjour merci pour ma question j'aurais mais savoir un peu à quoi ressemblait on va dire le programme quotidien d'un d'un astronaute parce que j'imagine qu'il ya forcément ces fameuses deux heures de sport dont vous avez parlé qui sont nécessaires il doit y avoir des temps de sommeil imposé après il doit y avoir quand même des faches pas ils sont 35 heures 39 heures 60 heures voilà il ya des temps de travail et puis d'ailleurs aussi des tentes de loisirs peut-être j'imagine enfin voilà je sais pas comment ça c'est ça ça s'organise tout ça merci alors si je veux faire une réponse très courte ça ressemble à une journée normale sur terre à une semaine normale sur terre alors je sais pas quelle la régulation du travail qui qui s'applique mais voilà une journée avant déjà avant de parler d'une journée on parlait d'abord de la semaine ils travaillent du lundi au vendredi le samedi normalement c'est pour les tâches un petit peu de maintenance de ménage mais ils ont aussi la possibilité de continuer d'expérience s'ils le veulent et le dimanche c'est une journée de repos déjà c'est ça ça c'est l'avantage des vols longs parce qu'avant les astrautes qui partaient dix jours il n'avait pas le temps de ce exactement les vols de navettes de 14 jours c'était vraiment un sprint le sommeil est passé un peu au deuxième plan c'est là sur six mois on peut pas se permettre et donc les journées alors aussi ce qui rythme aussi les journées c'est que dans la station on est calé à l'heure gmt ce qu'il faut une référence sinon la journée dure une heure et et donc il ya le leur le réveil plutôt on dira 7 heures fixe une petite demi-heure pour se préparer ensuite un briefing pour tout l'équipage en même temps sur le programme de la journée des choses à ajuster etc et après chacun un programme individuel et donc là nous sur le planning vous avez un exemple dans l'exposition chacun va dérouler son programme la ressource temps équipage est la plus précieuse donc on s'est quand même bien bien cadencé à cinq minutes près et donc les reposes repas mais les pauses méridiennes sont pas forcément en même temps ils ne mangent pas forcément tout le monde même temps le soir c'est un petit peu plus vrai donc ils terminent leur journée voilà 18h 19h et après c'est entre guillemets libre le coucher voilà c'est quand ils veulent il y a l'instruction des feux à une certaine heure après voilà s'ils veulent regarder par la fenêtre prendre des photos c'est leur problème après le ils sont suivis par des médecins ils sont suivis par des psychologues donc ils peuvent pas effectivement faire n'importe quoi puis on n'a pas spécialement envie non plus et donc par contre il ya une différence évidemment ça c'est standard et puis bien sûr quand il ya des sorties extravéhiculaires ou lorsqu'il ya des éléments opérationnels tout ça peut être bousculé et quelquefois c'est bousculé d'ailleurs au dernier moment la preuve la capsule qui devait partir hier je suppose qu'ils avaient tout mis dans leur planning pour tenir compte de ça puis finalement il décale en fait le planning ça fine au fur et à mesure là on a un planning grossier à deux semaines planning peut plus faire une semaine et c est donc pris au au jour le jour ça c'est intéressant parce que ça me fait penser à on a reçu beaucoup ici on travaille beaucoup sur mars entre guillemets avec sylvester maurice qui lui aussi enfin les scientifiques français et au cnes qui a un centre de contrôle et là aussi on voit qu'il ya des plannings à plus long terme à moyen terme et court terme dans lequel on s'adapte tous les jours au final d'ailleurs on peut même s'adapter tous les jours mais mais dans un cadre qui a été bien préparé et sans doute on anticipe un certain nombre de changements possibles voilà il ya une petite latitude on essaie voilà on a bien fait notre travail si finalement on a aussi bien taillé nos expériences si on dit que je pense à notre expérience de 2 sur la pince acoustique si on a estimé que ça durait une heure et quart bon voilà si ça dure une heure une heure dix une heure vingt ça va si ça dure une heure 45 on a emplafonné lors soit on n'atteint pas nos objectifs scientifiques soit on met à mal le reste du plan et juste pour compléter un petit peu ma réponse là le ce n'est pas fait le temps de travail n'est pas uniquement fait du temps d'expérience entre guillemets il ya donc qui a fait effectivement c'est de ces deux heures de sport il ya aussi des activités alors c'est partie du travail de communication avec le sol de des fois d'appel dans les écoles de médias etc donc l'idée quand même c'est de maximiser le plus possible le travail le temps passé sur les expériences scientifiques et pour ça on essaie de les automatiser le plus possible pour que si je simplifie à l'extrême l'astronaut n'est que appuyé sur on et puis après ça tourne tout seul pendant ce temps il peut aller faire autre chose et que ça soit le plus homogène possible une expérience à l'autre pour qu'ils ne perdent pas trop de temps avec la variété des thématiques plus ça se ressemble d'un point de vue opérateur d'astronautes mieux c'est plus efficace dans les expériences je pensais à ça au niveau du chant opérationnel ici à toulouse vous avez les images par exemple si c'est une manip dans lequel il travaille vous avez les images de retour oui qui vous permet de suivre de suivre ce qui se passe et d'éventuellement de faire remonter des messages oui tout à fait on a en fait quand on prépare ce qu'on appelle le protocole opérationnel on définit les besoins si on a besoin de la vidéo la voie on l'a toujours alors on passe par le centre le centre de contrôle colombus dont je parlais et puis qu'on appelle eurocom qui est la personne habilité à parler à l'astronaute qui lui même peut demander à parler directement au centre de contrôle mais c'est quand même assez assez régulé et ça se passe ça se passe bien l'astronaut demande des fois parler directement aux scientifiques ou à nous pour pour éviter un petit peu le côté téléphone arabe et voilà donc c'est avec le retour vidéo c'est important sur certaines expériences c'est pas que pour la com derrière c'est parce que on a les scientifiques avec nous dans la salle ça permet d'ajuster de dire tiens tu n'as pas très bien positionné l'objet au départ peut-être que c'est ceci augmente le gain on a des données et puis le feedback audio de l'astronaute qui dit ben là ça coince là je sais pas pourquoi ça se passe comme ça et le but c'est d'être efficace donc ça c'est sur les expériences qui débutent après quand c'est plus dans la routine bon mais tous ces tous ces points d'ajustement ont été ont été validés oui c'est un peu jean-françois clairvoix l'astronaute européen qui dit quelquefois il dit souvent on est un peu nous les astronautes là où on est un peu comme un ouvrier spécialisé en systèmes complexes mais on est des opérateurs des systèmes complexes en quelque sorte et puis ils reprennent très vite quelque chose dans lequel c'est assez c'est assez complexe mais ils ont ils se sont un petit peu entraînés puis ensuite il faut qu'ils suivent une ils ont passé dur vraiment très très précis c'est ça c'est important parce qu'on peut on peut pas demander à l'astronaute de ça de de connaître parfaitement la centaine d'expériences déjà il n'est pas scientifique ou expert donc il n'a pas besoin de comprendre ce qu'il fait on lui demande absolument pas de comprendre ce qu'il fait j'ai presque dit ni même de savoir ce qu'il fait mais c'est quand même c'est quand même mieux et puis vu le grand nombre d'expériences et qui peut faire au bout de son cinquième voie de vol l'entraînement il peut pas avoir passé une semaine d'entraînement sur chacune des sens le timing ça marche pas et même s'il l'avait fait ça a eu lieu tellement longtemps avant qui s'en sait qu'on est pas parfaitement le jour j'ai l'important c'est qu'il sache qu'il a qu'il a déjà fait qu'il ait cette procédure à dérouler qu'il déjà fait et l'aide au sol pour l'accompagner est ce qu'il y a une autre question autour de ça oui là ici et ici d'accord on va poser les deux questions bonjour j'ai dix ans je veux devenir thomas pesquet quand je serai grand qu'est ce que je dois faire vous avez juste raté petit coche quelques semaines il a dix ans mais dix ans mais justement en dix ans c'est très bien c'est pour plus tard non parce que je dis ça parce que vous le savez peut-être ou pas la raison de votre question donc l'agence spatiale européenne vient de lancer en plein recrutement d'une sélection d'astronautes et les dossiers de sélection sont clôturés fin juin et donc en octobre 2022 il y aura les lauréats faut savoir que les sélections d'astronautes elles se font plutôt tous les tous les dix quinze ans donc dix ans c'est pas mal ça vous laisse encore de chance voilà et après donc il faut sur les critères alors vous allez avoir une exposition ici quand elle commence exactement sur un peu les différentes étapes d'avoir une animation une animation qui est presque terminée qu'on teste en ce moment qui va être une animation toute l'année sur la manière enfin sur la sélection et l'entraînement la sélection d'astronautes mais d'une manière très très participative très amusante donc qui aura lieu puisqu'on va accompagner avec l'agence spatiale européenne notamment c'est recrutement d'astronautes alors il faut quand même dans les critères principaux pour déjà voir que le dossier soit admis il faut avoir un diplôme scientifique alors scientifique ça peut de l'argent c'est ingénieur speed pilote ça peut être ça peut être médecin et chercheurs voilà quelques années d'expérience c'est bien d'avoir des expériences des compétences opérationnelles ça peut être effectivement l'étant pilote plongeur parachutiste on travaille dans une centrale nucléaire ou en l'étant vulcanologue je n'en sais rien ce genre de choses plutôt en bonne santé c'est toujours mieux être non ne voilà avoir peur un peu de rien être prêt à apprendre en fait un astronaute c'est pas un produit fini on voit toujours nous dans le grand public l'astro le produit fini c'est surtout quelqu'un qui est capable d'apprendre et d'apprendre assez vite assez bien de synthétiser thomas parlait pas toutes ses langues quand il a été sélectionné il a été capable de les apprendre une fois sélectionné c'est pour ça qu'une fois qu'on a des qualités qui sont diverses thomas disait souvent là dernièrement attention là faut surtout essayer de postuler parce que si on postule pas on a aucune chance faut pas s'autocensurer donc faut pas s'autocensurer il faut y croire et puis il ya une il ya un moment un peu favorable quand même pour les femmes particulièrement et les jeunes filles puisqu'elles peuvent il y aura la parité très rapidement je sais pas si elle aura lieu cette fois ci encore au niveau de l'agence spatiale européenne parce que il ya quand même un déficit de 2,2 de femmes dans deux filles de femmes dans le dans l'ensemble et donc c'est un delta qui est encore très important mais qui devrait être multiples qui devrait aller beaucoup mieux cette fois ci et l'agence à la nasa c'est déjà la parité donc donc ça ça donne un petit plus en ce moment à des gens qui c'est pour ça qu'il ya eu une forte incitation pour que les jeunes femmes postulent parce que la prochaine sélection il ya eu une femme sélectionnée sur six mais c'était dans l'exacte proportionnalité aussi des candidatures alors peut être qu'ils feront un peu mieux cette fois le ratio c'est un peu plus resserré ce coup-ci donc et puis les opportunités vont pas vont pas diminuer pour du côté européen elles sont plutôt stables et peut-être même augmenteront puisqu'on a quand même une augmentation des moyens de transport des d'exploration spatiale vers la lune donc on pense que ceux qui vont être recrutés vont peut-être même participer au moins des missions autour de la lune voire un européen marchant sur la lune dans la décennie une question qui est peut-être un peu plus dans votre coeur de métier j'aurais voulu savoir comment vous avez choisi ou comment c'est décidé le choix de prendre l'expérience sur le sur les blogs et de savoir comment ça se déroulait actuellement d'accord donc le blog pour ceux qui savent pas c'est ce qu'on appelle l'expérience éducation jeunesse du cnes donc dans le normand dans le programme de l'iss s on n'en monte que des expériences à vocation scientifique mais dans les missions à forte visibilité comme c'était le cas sur proxima et donc là sur alpha ça fait partie de notre mission de d'inciter les jeunes aux scientifiques voilà ce genre de choses intéresser pas que à l'espace en aux sciences en général et puis donner le meilleur de soi même donc sur sur proxima on avait fait l'expérience appelé exo iss c'était sur la croissance de cristaux de graines et d'enzymes donc voilà pour comparer les résultats en impesanteur et au sol donc là il a fallu trouver entre guillemets un autre prétexte on aurait pu reprendre le même c'est pas le même c'est pas le même scolaire mais bon on va en faire différent le blog est un petit peu à la mode il y'a cette quelque chose d'assez fascinant d'ailleurs on le voit bien des communiques ça ça prend bien comme ça serait parti comme le blog donc voilà c'est un partenariat avec le cnrs spécialiste du blog donc il n'y a pas d'objectif scientifique en tant que tel c'est plus un objectif pédagogique mais on apprendra sûrement des choses et par rapport à comment ça se passe je peux pas encore vous le dire parce que ça fait partie des expériences qui montent le 10 août et donc ça aura lieu à la rentrée scolaire pour le faire avec pour le faire et scolaire mais le les quatre blobs qu'on embarque de déshydraté on les a livré il ya trois mois déjà ils attendent patiemment leur ticket pour l'espace dans une semaine on va suivre ça de façon intéressante je pensais que c'était une question sur rémy canton en lui-même mais en tout cas il a non mais par contre c'était la question de savoir comment on arrive finalement en tant que chef de projet assez jeune dans sa carrière a finalement contrôlé tout ça j'ai vu dans son cv qui avait huit ans au johnson space center qui est un très beau centre spatial où on est dans le vol habité aux usa notamment au texas la différence de c'était c'était quoi cette fonction au johnson et puis ça doit avoir de l'importance non dans le job actuel alors en fait pour expliquer pour un petit peu sur mon parcours donc pour moi j'étais câblé assez vite astronaute vols habité donc je me je me suis orienté autant que possible j'ai donné les chances d'arriver là où j'en suis et c'est un peu comme les sélections d'astronautes on n'a pas tout son destin en main par contre on peut essayer de c'est d'être bon endroit au bon moment de se donner toutes les clés après les portes elles s'ouvrent pas il ya aussi un petit facteur chance qui se fait donc moi la suite à la suite de mes études en aéronautique espace ici à toulouse un super héros j'ai pu faire mon stage de fin d'études donc à la nasa houston spatiale johnson et j'étais au bon endroit au bon moment ils avaient besoin de quelqu'un avec mon profil à la fin de mon stage dont j'ai pu être embauché est resté huit ans sur le programme iss et j'étais sur le sur les véhicules les différents véhicules internationaux venant s'arrimer à l'iss est donc russe américain japonais européen donc j'ai atterri comme ça pas le bon terme dans ce domaine dans ce voilà dans ce programme iss là et qui m'a permis de revenir aussi de revenir au cnes sur le programme atv qui était le véhicule de ravitailleur européen de l'iss s où je travaille sur les opérations de la tv et puis voilà sur rapprocher petit à petit des vols habités et puis la chance a fait qu'il prend les prendre les rênes de ceux du cadmos et il faut c'est il faut savoir que la france a eu beaucoup d'importance disons dans le lancement des vols habités européens au départ c'était les français et puis ensuite on a eu des équipes entières à toulouse qui qui suivait et qui faisait là qui était producteur des missions spatiales directement et puis ensuite il ya une européenisation de l'ensemble de la mission vol habité et même si bien sûr les agences spatiales importantes contribuent elles mêmes ou avec l'agence spatiale européenne aux missions merci beaucoup rémy merci beaucoup de cette présence qui est évidemment à toulouse est très importante parce que la cité de l'espace c'est à toulouse bon c'est pas ça aussi c'est pas tout à fait un hasard les choses c'est pas tout à fait un hasard mais ça nous permet et bien dans un centre de visite qui est fait pour le grand public mais d'avoir tout de même une proximité très grande avec la filière spatiale avec les professionnels et bien entendu que vous êtes sensible à ça en général c'est pour ça que ça fonctionne bien et que vous sentez la proximité de tous ces scientifiques ingénieurs personnel d'agence etc merci beaucoup de votre présence merci beaucoup de votre présence et merci de la vôtre merci aussi en ligne et à bientôt au revoir et merci de la vôtre merci merci